L'EFAL est une association familiale laïque, progressiste et indépendante. L'école doit être organisée comme projet de société. J'ai moins peur des extrémistes religieux que des laïcs qui se taisent. Bonjour Nicolas. Bonjour Franck. Alors on se retrouve pour la première de l'Aïcidade, le premier épisode. Eh oui, on se lance. On se lance. Nos auditeurs et auditrices ont déjà écouté notre première présentation. On les a alléchées de nos prochains épisodes. Et donc là, le premier arrive. Et on va parler de quoi ? Eh bien nous allons parler de ce qui fait, selon nous, à l'UFAL, la cohésion sociale, c'est-à-dire la sécurité sociale et ce qui permet de la financer, la cotisation sociale. Les fameuses charges dont on entend parler abondamment dans les médias. Ah oui, c'est méchant de charges là. Voilà, très méchant. Méchant de charges qui oppresse les entrepreneurs, c'est ça ? Parait-il, mais je crois qu'on va bien découvrir en écoutant notre camarade Olivier Nobile, qui est notre spécialiste à l'UFAL de ces questions. Nous allons bien comprendre que les choses sont beaucoup plus compliquées que ce qu'on entend régulièrement dans les médias. Et finalement, les charges ne seraient peut-être pas autant méchantes que ça. Oui, alors une longue intervention que j'ai eue avec Olivier, où là on voit vraiment tous les aspects de la cotisation sociale, puis on revient même sur l'histoire de la sécu. Long, tu m'étonnes, mais ça doit être passionnant. Passionnant, il y a plein de choses à dire et c'est vraiment passionnant. Bon, ne quittez pas, restez avec nous, ça va être super. Donc, je me trouve avec Olivier Nobile. Peux-tu te présenter en quelques mots, quelques phrases ? Bonjour, Olivier Nobile, je suis l'animateur des questions de santé et protection sociale de l'UFAL, l'Union des familles laïques, que j'anime depuis un certain nombre d'années au travers d'articles de formation ou autres. Par ailleurs, j'occupe des fonctions de cadre dirigeant dans le système de sécurité sociale et je suis chargé d'enseignement à l'université en droit social. Et donc, j'ai écrit un ouvrage également, il y a quelques années, maintenant, qui s'appelle Pour en finir avec le trou de la sécu, où je développe ce qu'on va essayer de travailler. Aux éditions. Eric Jamais, donc Penser et agir exactement, Eric Jamais, où je défends un modèle de sécurité sociale véritablement issu de l'esprit de 1945 et du Conseil National de la Résistance. Très bien. On va parler justement de ce que tu dis dans ton ouvrage. Tu rappelles que la sécurité sociale est intimement liée à la cotisation sociale. Élément du salaire. Peux-tu tout d'abord nous rappeler les conditions de création de la sécurité sociale ? Alors, oui, on va parler un petit peu après de la cotisation sociale parce que c'est vraiment le sujet central sur lequel il faudra vraiment qu'on revienne et qui est aujourd'hui un impensé politique complet. Mais revenons déjà à quelques petites considérations historiques. Il y a une image d'Épinal qui laisserait supposer que le lendemain de la guerre a été un lieu, un moment pardon, de rassemblement et de concorde national entre tous les résistants. Ça, c'est absolument faux. C'est-à-dire que le lendemain de la guerre, y compris au sein du Conseil National de la Résistance, les différentes sensibilités sont vraiment à couteau tiré. Pour dire les choses très simplement, nous avons d'un côté les gaullistes, d'un autre côté les communistes. Et entre eux, il y a également toute une quérielle de sensibilités très, très, très divergentes. Donc, chrétien, pas particulier, en particulier, aussi bien sur le champ politique que sur le champ syndical. Il y a un rapport de force dans toutes ces forces politiques. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on a d'à côté le Parti Communiste et la CGT qui défendent un véritable projet révolutionnaire dans le cadre du Conseil National de la Résistance et qui vont avoir une influence considérable sur la manière dont vont s'écrire les premières lignes de ce monde d'après, d'après l'occupation et la libération. Et on a d'un autre côté les gaullistes qui sont objectivement renforcés par la victoire, on va dire, de la France libre, en tout cas le retour de la France libre devant de la scène, et qui ne partagent absolument pas le projet communiste. De Gaulle, il est obligé de composer et il est obligé d'accepter que le Parti Communiste et sa continuité syndicale, qui est la CGT, placent et posent un certain nombre de jalons très forts. Mais il va tout faire, vraiment tout faire, pour que ce projet n'aboutisse véritablement pas. C'est-à-dire qu'il l'aboutisse partiellement. Quand il voit que le projet quand même prend corps, d'ailleurs en 1945, je vais venir dans... je vais repréciser comment, mais il démissionne. Il ne supporte pas d'ailleurs la manière dont les choses se font. Pour dire les choses simplement, donc en 1945, il y a un ministre dont on a oublié le nom, qui s'appelle Ambroise Croizat. Premier ministre du travail d'après-guerre. communiste, résistant de la première heure, et qui défend un modèle de sécurité sociale qui rompt littéralement avec toutes les solutions antérieures. Alors on dit souvent que la sécurité sociale a été créée en 1945. En fait, c'est faux. Tout existe déjà. La mutualité existe. Il y a des solutions... Enfin, les caisses d'allocations familiales ont été créées. Des assurances sociales ont été créées dès les années 30. Donc en gros, tous les ingrédients sont présents. Donc la sécurité sociale, en fait, n'est pas, à proprement parler, une révolution par rapport aux solutions. Mais il y en a une multitude, en fait. Alors il y a une multitude et surtout des solutions qui n'ont pas pour caractéristique d'être intégrées dans un système unique. Ce que créent les ordonnances de 1945, prises en vertu des jours heureux, c'est le régime général de sécurité sociale. C'est tout à fait différent des systèmes antérieurs d'assurance sociale des années 30, qui étaient basés sur une multitude de régimes inscrits dans un cadre socioprofessionnel. En gros, vous étiez salarié d'une entreprise, vous aviez un régime. Vous étiez salarié d'une autre entreprise, vous aviez un autre régime. Avec des niveaux de protection et bien sûr de cotisation très différents. Ce qu'impose Ambroise Croizat en tant que ministre, avec un haut fonctionnaire tout à fait dévoué et républicain, qui s'appelle Pierre Larocque, c'est un régime général. En tout cas, l'idée de créer un régime général pour l'ensemble des travailleurs. Alors, il va subir énormément d'opposition, un sabotage étatique tout à fait clair, mais il va remporter quand même une victoire très importante. C'est-à-dire qu'il va parvenir à imposer un taux de cotisation sociale unique pour l'ensemble des entreprises. Et ça, ça permet une chose. Enfin, plusieurs choses plus exactement. La première chose, c'est que ça permet de mettre fin au dumping social entre les entreprises. C'est-à-dire que toutes les entreprises, aujourd'hui, sont obligées d'accorder un niveau de salaire équivalent, une protection sociale équivalente pour l'ensemble de leurs travailleurs. Donc, il n'y a plus de dumping et de concurrence déloyale entre elles. Et deuxièmement, par la cotisation sociale, on crée les conditions d'un exercice politique autonome de la sécurité sociale par les travailleurs eux-mêmes. Donc, c'est là, justement, que je voulais en venir, puisque c'est mis en place par un ministre. Tous les éléments sont là, comme tu le dis, mais c'est un ministre qui met ça en place. Donc, c'est donc un projet politique. On pourrait même dire que c'est un projet socialiste. Alors, c'est un projet qui est révolutionnaire, véritablement révolutionnaire. Moi, je le qualifie de projet socialiste, effectivement, parce qu'en fait, la sécurité sociale, plus exactement le régime général de sécurité sociale, comme je l'ai dit, ce régime unique géré par les travailleurs eux-mêmes, donc, participe d'une véritable ambition autogestionnaire de la part de la CGT. Ce qui va vraiment à l'encontre de ce que voulait l'autre camp, on va dire, du général de Gaulle. Il y avait, en fait, les modèles de protection sociale qui sont encore balbutiants au lendemain de la guerre, mais, en tout cas, qui se structurent. Il y a eu quand même le rapport Beveridge pendant la guerre, des expériences antérieures. Il y a plusieurs modèles qui se créent, mais, grosso modo, il y a deux modèles qui vont véritablement se structurer. Il y a un modèle étatiste, qu'on va retrouver surtout dans les pays nordiques, Grande-Bretagne, dans une certaine mesure, et un projet véritablement fondé sur le pouvoir politique donné aux représentants des travailleurs eux-mêmes. En France, on a opté pour un système qui devait être détenu, géré par les travailleurs eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en gros, ils revenaient aux représentants des assurés sociaux, au lendemain de la guerre, dont les représentants sont élus au sein des conseils d'administration, avec représentants aussi des patronaux, des patrons, pardon, mais qui étaient en minorité. Les représentants patronaux étaient en nombre plus faible que les assurés sociaux. Ils revenaient donc aux représentants des travailleurs, certes dans un dialogue avec le patronat, mais de gérer ce système. C'est-à-dire, le gérer, c'est deux choses. C'est fixer le niveau des cotisations sociales, qui permet progressivement d'augmenter le niveau des prestations sociales et de les étendre à l'ensemble de la population. Donc, il y a aussi une dimension démocratique. C'est une dimension fondamentalement démocratique qu'il y a derrière ce projet. D'ailleurs, il y a une autrice qui s'appelle Colette Beck, qui a écrit un ouvrage sur ce sujet, qui s'appelle « Sécurité sociale, une institution de la démocratie ». Bien sûr qu'il y a une dimension démocratique derrière la sécurité sociale. L'idée est de dire que la sécurité sociale n'est pas simplement une solution de protection sociale classique. C'est un vecteur d'unification du salariat. C'est-à-dire qu'il faut remplacer la création du régime général de sécurité sociale avec tous les édifices qui se mettent en place de la même manière. La grande classification des emplois, c'est-à-dire que grosso modo, on va reconnaître que sur l'ensemble du pays, les travailleurs, même s'ils sont dans des entreprises très différentes, ont des statuts globalement homogènes. C'est le statut de la fonction publique. C'est un certain nombre d'éléments qui vont permettre à la classe des travailleurs de se structurer et de disposer non seulement d'un statut, mais d'un modèle d'expression politique et démocratique. Et pas simplement d'un système de protection sociale qui serait géré par l'État via effectivement des votes à l'Assemblée qui pourraient d'ailleurs bouger en fonction des circonstances politiques, mais véritablement une institution détenue par les travailleurs eux-mêmes. C'est-à-dire les conditions véritablement socialistes, non seulement d'une structuration de la classe salariale, mais surtout d'un passage de la classe salariale objective des travailleurs à une classe subjective, c'est-à-dire une classe pour soi. Là, je fais référence à une vulgate marxiste, mais c'est-à-dire une classe sociale consciente de son appartenance de classe et surtout disposant des leviers politiques pour améliorer considérablement ses droits sociaux et son pouvoir politique dans le champ économique. Donc l'ordonnance, le 4 octobre 1945, c'est ça ? 4 et 19 octobre. Vont mettre en place la sécurité sociale, le régime général, mais qui c'est qui met ça en place ? Des fonctionnaires ? Sur le terrain, qui le fait ? Qui exécute ? Justement. Alors là, en fait, il y a eu une accélération de l'histoire qui n'a été possible que par une prise de pouvoir populaire du régime général. Alors là, il y a un très 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 bon documentaire qu'il faut connaître, qu'il faut voir, qu'il faut revoir. C'est donc Les jours heureux de Gilles Perret qui montre bien cela. En gros, les ordonnances du 4 et du 19 octobre, c'est un bout de papier qui fixe des principes. Sauf qu'un bout de papier ne fait pas une institution. On est d'accord. Et là, il y a eu, à un moment donné, une fenêtre de tir qui a duré 18 mois. Pas plus, pas moins. Grâce à la présence d'Ambroise Croisa au ministère et à la prise de pouvoir immédiat des représentants CGT au sein des conseils d'administration des premières caisses du régime général. C'est-à-dire qu'ils prennent les présidences et imposent la création véritablement concrète de ces premières caisses de sécurité sociale. Alors, c'est quoi cette prise de pouvoir concret ? C'est des choses à la fois extrêmement simples, mais d'une complexité folle. C'est-à-dire un projet immobilier d'une ampleur colossale. Remettre, je dirais d'aplomb, le statut de l'ensemble des agents qui travaillent dans les anciennes assurances sociales pour créer une grande convention collective d'ensemble. C'était créer les conditions générales d'une acceptation politique de cette sécurité sociale au sein de la population. Démontrer précisément que la sécurité sociale allait véritablement être en mesure de pouvoir prendre en charge ce traitement de masse de gestion des besoins sociaux de la population. Alors, il faut le dire clairement que ça ne s'est pas fait sans heurts. Ça s'est fait dans un contexte de très, très grande conflictualité. Concrètement, la CGT s'oppose à la CFTC, les deux grands syndicats de l'époque. La CFTC ne supporte pas l'hégémonie que prend la CGT pour des raisons notamment liées aux circonstances de prise du pouvoir des présidents CGT. Enfin bon, bref, je ne vais pas apesantir. Mais il y a surtout un autre acteur qui est resté tapis dans l'ombre et qui faisait profil bas parce qu'il n'était pas ressorti particulièrement glorieux de l'occupation. C'est le patronat qui attend vraiment son heure pour prendre sa revanche. Le patronat, c'est le CNPF, l'ancêtre du MEDEF, qui clairement se met en tête de monter un projet de protection sociale totalement concurrent et totalement différent de celui qui est justement pris en main par la CGT, qui est créée en tout cas par la CGT, c'est-à-dire le régime général, c'est-à-dire le régime des salariés. Et donc, cette opposition fait que la CGT obtient une grande victoire sur le terrain. C'est-à-dire les caisses voient le jour. Et clairement, il y a un entraînement politique extraordinaire. Par contre, il faut admettre que la CGT a dû accuser d'énormes défaites dans la période. Du fait d'un sabotage patronal, c'est notamment la création de l'Agir, qui est un régime de retraite créé spécialement par le patronat pour l'encadrement. Qui est maintenant l'Agir Carco. L'Agir Carco aujourd'hui, donc c'est un modèle véritablement concurrent. Et puis, il y a un sabotage étatique. Alors, comment l'État, pourquoi l'État sabote le régime général ? Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de hauts fonctionnaires qui ne supportent pas l'idée que la sécurité sociale, que le régime général ne dépendent pas directement des ministères. Et donc, deviennent indépendants de l'État. Ils ne le supportent vraiment pas, à tel point qu'ils mettent tout en place pour que la sécurité sociale peine à se développer en termes qualitatifs. C'est-à-dire que les salariés avec leurs représentants, qui ont pris le pouvoir sur leur vie, parce que la sécurité sociale, voilà, elle intervient sur plein de domaines, la santé, mais bon, la sécurité sociale, c'est plein d'autres choses que ça. Et là, ils ne supportent pas, parce que ce n'est pas eux qui ont le pouvoir. Ah non, alors là, ils ne supportent pas. Et comment ils vont parvenir à saboter le projet révolutionnaire, socialiste, au régime général ? Tout simplement en gardant la haute main sur la fixation des taux de cotisation sociale. Ça peut sembler très technique comme ça. Mais les taux de cotisation sociale, on est bien d'accord, c'est les cotisations versées par les employeurs à l'occasion d'un travail, etc. Et leur augmentation progressive, participer d'une augmentation des salaires, et donc du salaire qu'on va appeler socialisé, c'est-à-dire une socialisation du salaire. Dans un premier temps, jusque dans les années 60, tant que la CGT, grosso modo, est au pouvoir, dans les caisses de sécurité sociale, l'État va faire en sorte que les taux de cotisation sociale ne progressent pas. En gelant les taux de cotisation sociale, cela a des conséquences dramatiques sur le terrain. C'est-à-dire que les prestations sociales ne progressent pas, les remboursements des soins de santé, aujourd'hui, étaient à l'époque à un niveau extrêmement faible, de telle sorte que, dans la population, on commence à se dire que les représentants ouvriers CGT, en fait, ne font pas leur boulot, des campagnes de presse haineuses se mettent en place pour montrer l'incurie de ces représentants salariés. Dans le domaine des retraites, l'État n'hésite pas, à certains moments, à capter certains excédents de la sécurité sociale pour nourrir les dépenses de fonctionnement de l'État. Pendant qu'il laisse faire un régime concurrent pour l'encadrement qui est l'Agir Carco, je l'ai dit, et qui, lui, est fondé sur un modèle tout à fait différent de démocratie interne, etc. Il faudra finalement attendre le retour du général de Gaulle pour que les choses évoluent. Alors, c'est le retour de 1558, et à partir des années 60, le général de Gaulle, clairement, met sur pied un contre-projet, au projet révolutionnaire de la CGT. Déjà, il place le régime général sous le giron renforcé de l'État, notamment en créant une école des dirigeants de la sécurité sociale calquée sur celle de l'ENA, qui amène à dire qu'il va y avoir au sein des organismes de sécurité sociale un pouvoir administratif qui, lui, sera finalement autonomisé par rapport aux pouvoirs politiques des conseils d'administration. Ça, c'est le premier point. Et puis, surtout, il met sur pied sa très, très grande réforme, la réforme de 1967, qui va littéralement casser la dynamique politique favorable à la CGT en créant le paritarisme. C'est-à-dire, au lieu de conseil d'administration où on avait trois quarts de représentants salariés et un quart de représentants patronaux, il va faire 50-50. C'est-à-dire exactement comme dans la Gire Carco, qui était le laboratoire, d'ailleurs, de cette réforme. Et au-delà de ça, il met fin aux élections. Les administrateurs cessent d'être élus. Du coup, on se retrouve dans un système où le patronat, qui était jusqu'à présent minoritaire, redevient hégémonique. Pourquoi ? Parce que le paritarisme, c'est un jeu de dupe. On va dire, c'est 50-50, donc il suffit que les syndicats se mettent d'accord pour faire barrage aux ambitions patronales. Mais ça ne se passe jamais comme ça. La CGT, la CFDT... Il y a toujours un syndicat qui va se mettre d'accord avec le patronat. La CFDT a été à couteau tiré. D'autres syndicats apparaissent. Il y a eu une france ouvrière qui n'est pas forcément très bon terme avec la CGT, de telle sorte qu'on arrive dans une situation de blocage et de grande divergence au sein des représentants syndicaux, tandis que le patronat lui est uni. Il suffira au patronat de faire alliance avec un syndicat minoritaire pour toujours avoir la majorité. Et donc, c'est cette condition, paradoxalement, c'est-à-dire le fait que de Gaulle ait obtenu le scalp de la CGT, qui va perdre littéralement toutes les présidences, pratiquement toutes les présidences du régime général à partir de cette date. Mais c'était la condition pour qu'enfin, comme par magie, comme par enchantement, les taux de cotisation sociale recommencent à progresser. Et que l'on voit, à partir des années 60, une progression corrélative très importante du niveau des prestations sociales dans le domaine de la santé et dans le domaine des retraites en particulier. Alors justement, nous avons rencontré Michel Rabusso, militant CGT et engagé dans Mutual, la mutuelle familiale. Il a connu, en 1967, le recul de la CGT dans la Sécu. On l'écoute. La mutualité existait bien avant la Sécurité sociale. Lorsque celle-ci fut créée en 1945, elle avait pour objectif de satisfaire l'ensemble des besoins des familles. Il était donc naturel que lorsqu'on avait un premier emploi, on adhère à une mutuelle. En 1967, il y avait les ordonnances du général de Gaulle qui étaient déjà le prémice des attaques contre la Sécurité sociale. Et pour nous, en 1968, on a eu l'envie de bousculer les choses et d'intervenir sur la protection sociale. Devenir militant mutualiste, pour moi, c'est complémentaire à un engagement militant en général. Celui-ci, pour moi, c'est un enrichissement personnel que nous partageons tous au sein du Conseil d'administration. Et prendre une décision, les mettre en application, c'est toujours dans l'intérêt des mutualistes. Ça, c'est vraiment la solidarité. Alors, Olivier, ce que nous dit Michel, c'est tout de même un recul de la Sécu et la fin de l'objectif du remboursement à 100% des soins utiles est nécessaire pour le seul régime obligatoire. Alors, là, je suis obligé de faire un petit retour en arrière et pointer ce qu'il faut bien nommer le péché originel de la CGT au moment de la création du Régime Général de Sécurité Sociale. Alors, avant la création du Régime Général, le grand projet croisa la roque. Il faut bien savoir qu'il y avait une grande tradition mutualiste en France qui était d'ailleurs un lieu de militantisme tout à fait sincère qui était souvent une institution d'expression sociale très très forte au sein de laquelle d'ailleurs la CGT a pu jouer un rôle important. Mais il faut bien comprendre que la mutualité et notamment le pouvoir que donnait la mutualité sur le terrain à certains représentants a été quand même à un moment donné un obstacle pour la généralisation de la sécurité sociale à l'ensemble des travailleurs dans le domaine de la protection sociale. Et je dois dire quand même qu'Ambroise Croisa lui-même a dû affronter de manière assez vive les représentants CGT d'un certain nombre d'unions départementales qui étaient très attachées au maintien d'un certain nombre de régimes de régimes spéciaux ou de régimes mutualistes. Parce que tout simplement la généralisation de la sécurité sociale rendait cadu qu'un certain nombre de solutions qui étaient basées sur une mutualisation plus étroite autour des mutuelles entreprises ou autres. Cette opposition d'ailleurs a été c'est pour ça que je parle d'un péché originel ça a été quand même l'un des blocages à la généralisation intégrale de la sécurité sociale et notamment c'est ce qui a expliqué le maintien d'un certain nombre de régimes spéciaux plus avantageux notamment dans le domaine des retraites certes plus avantageux mais qui a encore aujourd'hui d'ailleurs on le voit bien avec les réformes actuelles laissé une trace importante en laissant supposer qu'il y avait des statuts sociaux différenciés au sein de la classe salariale. Et donc la mutualité a joué un rôle très ambigu par rapport à la sécurité sociale c'est-à-dire qu'il y a concrètement aujourd'hui deux mutualités pour faire simple il y a une mutualité qui aujourd'hui est inscrite dans un champ strictement concurrentiel à la sécurité sociale champ concurrentiel qui consiste à dire que globalement la mutualité va prendre en charge tout ce que la sécurité sociale ne prend pas en charge ou ne prend plus en charge et qui est d'ailleurs aujourd'hui inscrite dans un modèle économique largement financiarisé très très concurrentiel et qui recourt largement à l'épargne pour les placer sur un certain nombre de marchés financiers. Après il y a un autre modèle mutualiste qui est défendu d'ailleurs par un certain nombre encore de certaines mutuelles militantes dans lesquelles d'ailleurs la CGT peut jouer un rôle important qui consiste à dire que la mutualité n'a de sens qu'à partir du moment où elle s'inscrit non pas en substitution de la sécurité sociale mais en complément de la sécurité sociale dans un certain nombre de domaines qui vont permettre notamment d'améliorer la prévention la mise en réseau d'un certain nombre d'acteurs de santé publique ou autre mais qui n'a pas pour ambition d'être un opérateur de protection sociale concurrent. Or que s'est-il passé à partir des années 80 et on va y revenir c'est qu'à partir du moment où l'on a commencé à détricoter la sécurité sociale notamment dans deux domaines extrêmement importants qui sont la santé d'une part et les retraites d'autre part on a créé les conditions générales pour laisser se créer un certain nombre de régimes d'entreprises de régimes alors à vocation mutualiste ou en tout cas qui s'inscrivent dans l'esprit mutualiste mais qui en fait sont aujourd'hui devenus des acteurs de protection sociale indispensables pour faire simple aujourd'hui avec la seule sécu il n'est pas possible de pouvoir être remboursé intégralement de ces soins de santé voilà c'est ça donc clairement à partir du moment où on a augmenté les franchises médicales qu'on a laissé un ticket modérateur qu'on met un forfait hospitalier ça veut dire que le reste à charge des assurés sociaux est important et c'est là que la mutualité les mutuelles et autres organismes complémentaires on va les appeler comme ça de protection sociale de santé et de retraite vont jouer leur rôle d'ailleurs le vrai terme c'est complémentaire santé ce sont des complémentaires santé et depuis 1989 il y a une loi qui s'appelle la loi EVIN d'ailleurs fait que toutes les composantes de ces complémentaires sont fondées sur les mêmes logiques c'est à dire sur des logiques qu'on va appeler de provisionnement du risque c'est à dire grosso modo de placement je dirais d'une partie des cotisations collectées sur la sphère financière dans le cadre d'une accumulation intertemporelle c'est à dire d'une accumulation dans le temps de manière à couvrir effectivement le risque sur la base de ce qu'on appelle l'actuariat c'est à dire c'est la logique actuaire c'est à dire la logique d'équilibre entre le coût d'un risque et son financement c'est totalement étranger la logique du régime général là il faut quand même dire une chose la sécurité sociale c'est prodigieux c'est un système à flux tendu un euro de cotisation sociale collecté à un endroit du territoire est immédiatement remonté dans la banque commune de la sécurité sociale qui s'appelle l'agence centrale des organismes de sécurité sociale et converti pratiquement le jour même en prestations sociales en théorie je dis bien en théorie parce que dans les faits c'est un peu plus complexe que ça mais en théorie sans recours à l'épargne sans recours au marché financier sans recours à quelconque accumulation c'est à dire qu'il s'agit d'un système qui est par nature le régime général un système de mutualisation du salaire profondément à capitaliste c'est à dire qu'on n'intervienne pas des logiques capitalistes et des logiques de marché ce qui n'est plus du tout le cas il faut bien l'avouer de la mutualité et encore moins des mutuelles qui sont aujourd'hui membres de la mutualité française qui aujourd'hui sont clairement des opérateurs concurrentiels et des opérateurs de marché il faut bien le dire tel quel alors quelle est la place de la mutualité dans le projet socialiste de sécurité sociale que je défends et que nous défendons en particulier à l'UFAL c'est pas dire que la mutualité n'a plus de sens si la mutualité consiste à créer des centres de santé mutualistes si la mutualité consiste à créer des solutions ou d'amélioration des conditions d'accès à la prévention des actions de santé publique des actions d'information à la santé des actions d'éducation je veux dire à la santé ce que fait par exemple la mutual la mutuelle familiale sans faire de publicité pour cette mutuelle fort heureusement il existe encore quelques mutuelles militantes qui jouent un rôle particulièrement utile et qui accessoirement ont toujours compris que leur enjeu n'était absolument pas d'être concurrent de la sécurité sociale et du régime général et qui défend d'ailleurs une prise en charge des frais de santé à 100% d'ailleurs c'est pas un grand cadeau fait à la mutualité française que de leur donner la prise en charge d'un certain nombre de dépenses de santé obligatoires parce que ça coûte très cher et ça crée aussi des conditions d'un déséquilibre financier des plus fragiles qui fait qu'aujourd'hui on observe un très très grand modèle de fusion acquisition au sein de la mutualité qui fait qu'aujourd'hui on a des mastodontes qui aujourd'hui sont des opérateurs de marché qui n'ont plus rien à voir avec l'esprit mutualiste d'antan c'est pour ça que l'UFAL s'est engagé avec la mutual et que tous les adhérents de l'UFAL peuvent cotiser adhérer à la mutuelle c'est à dire que nous avons une mutuelle de groupe qui est donc mutuelle en l'occurrence que nous proposons à nos adhérents membres de l'UFAL bon il s'agit littéralement de permettre l'accès à des populations qui n'y auraient pas forcément accès à une assurance complémentaire d'assurance maladie dans des conditions sociales vraiment avantageuses il n'en demeure pas moins que dans un monde idéal nous n'aurions pas besoin d'avoir ce type de contrat de groupe nous serions encore avec le programme national de la résistance oui il s'est construit et il convient de le reconstruire surtout c'est à dire comme je l'ai dit tout à l'heure le programme du conseil national de la résistance c'était des mots sur une feuille et la structuration de la sécurité sociale s'est faite dans le temps et au prix je veux dire d'affrontements idéologiques politiques syndicaux très très forts et il ne faut pas non plus rêver d'un paradis perdu de la sécurité sociale des années 50 ou 60 le niveau de prise en charge des besoins sociaux de la population était très faible et c'est progressivement qu'ils ont progressé et ils ont progressé grâce précisément au dynamique à la dynamique pardon et au dynamisme de la cotisation sociale qui va jouer un rôle déterminant et qu'il convient de réhabiliter d'urgence du coup la fin des trente glorieuses et le chômage de masse aurait-il eu raison de la cotisation sociale et justifierait-elle de réformer structurellement le financement de la sécurité sociale bon ça c'est la question c'est la question centrale qui se pose maintenant depuis une trentaine d'années bon là il faut qu'on entre de plein pied dans le sujet qu'est-ce que la cotisation sociale avant de pouvoir répondre à cette question là concrètement il faut commencer par réhabiliter la cotisation sociale dans sa dimension salariale la cotisation sociale c'est une partie des salaires ce n'est pas un prélèvement ce n'est pas un impôt ce n'est pas une taxe c'est véritablement la partie indirecte et socialisée des salaires c'est-à-dire que concrètement quand un individu travaille et perçoit un salaire il en perçoit une forme directe c'est son salaire net et il a une forme indirecte qui s'appelle la cotisation sociale et cette cotisation sociale va nourrir un pot commun qui s'appelle la sécurité sociale ce pot commun c'est ce qui permet de financer des choses aussi essentielles que l'hôpital les remboursements des soins les retraites on pense souvent que la retraite ne fait pas partie de la sécu mais la retraite c'est quand même le premier poste de dépense de la sécu les allocations familiales les accès au travail et le curiel d'autres prestations d'assurance sociale l'assurance l'invalidité etc le système de cotisation sociale enfin le système de sécurité sociale fondé sur la cotisation sociale en fait était fondé sur une logique dite assurantielle alors ça peut sembler un peu technique mais on va expliquer les choses je cotise donc j'ai des droits ma cotisation m'ouvre des droits à titre personnel mais également familial ce qui fait que grosso modo un travailleur pendant les trente glorieuses on va dire cette période de croissance très forte alors qu'on dit souvent période de plein emploi je mets pas une petite parenthèse c'était plein emploi des hommes il faut quand même dire les choses telles quelles nous étions beaucoup moins en plein emploi dans les trente glorieuses qu'aujourd'hui il faut le savoir malgré la crise etc enfin on va voir les conséquences mais aujourd'hui la population active occupée est beaucoup plus large que celle qui était dans les trente glorieuses mais il n'en demeure pas moins que la logique c'était que globalement les gens les travailleurs avaient un accès à ces facilités à l'emploi par leur emploi percevait un salaire et ouvrait des droits sociaux corrélatifs et adossés à leur salaire donc ce droit individuel était l'assurance vie la plus importante qui a été donnée à la classe salariale en matière de droits sociaux pourquoi ? parce que grâce à cette cotisation sociale les travailleurs bénéficiaient de prestations sociales qui ne pouvaient pas être remises en cause du jour au lendemain par une simple délibération de l'exécutif ou du parlement en gros pour dire les choses simplement le parlement même s'il le passait à droite ne pouvait pas dire bon bah les droits à retraite acquis par la cotisation sociale des travailleurs j'ai dit mais fin non c'est des droits acquis contrairement précisément à l'impôt l'impôt ne donne aucun droit aux contribuables l'impôt va dans un pot commun c'est les finances publiques et il revient au parlement de délibérer sur l'affectation de l'impôt donc la cotisation sociale avec cette dimension assurantielle était extrêmement robuste et continue à être robuste parce qu'elle donne des droits aux travailleurs et cela ça a eu deux conséquences très importantes qu'il convient de noter c'est que la cotisation sociale a été le vecteur de progression de la sécurité sociale indépassable jusque dans les années 80 et 90 pour deux raisons simples la première je l'ai dite c'est à dire que par la cotisation sociale il n'était pas possible de remettre en cause au gré des changements de majorité politique des droits acquis donc c'est à dire que les travailleurs disposaient d'un droit inaliénable et du coup la sécurité sociale s'est avérée beaucoup moins réformable qu'elle ne l'aurait été une protection sociale placée directement sous pilotage étatique ça c'est quelque chose d'important parce qu'on dit souvent oui mais la cotisation sociale n'ouvre des droits qu'aux travailleurs il ne demeure pas moins que ça ouvre des droits aux travailleurs et surtout ça permet par le rapport de force et par une augmentation des taux et des plafonds surtout d'étendre le périmètre de la sécurité sociale à d'autres populations y compris à des populations éloignées de l'emploi alors là il faut que j'explique ce que je dis là on dit souvent ça n'ouvre des droits qu'aux travailleurs alors si je ne travaille pas je n'ouvre pas de droits donc c'est ça le problème c'est ce qu'on nous a dit à partir effectivement de l'apparition du chômage de masse mais ce qu'il ne faut pas oublier c'est que là les conditions mêmes de l'affiliation à la sécurité sociale étaient une affiliation de nature familiale ce qui faisait que d'emblée une grande partie de la population a été très rapidement couverte par la sécurité sociale il y avait le travailleur cotisant mais également tous les ayants droit les membres de sa famille qui vivent sous le même toit par ailleurs à partir des années 70 les pouvoirs publics ont commencé à étendre progressivement le champ de la sécurité sociale à des domaines qui jusqu'à présent n'étaient pas couverts par le régime général c'est là qu'on a vu quand même globalement progresser les régimes des autres catégories de travailleurs artisans, commerçants etc. voir une harmonisation s'est mise en place entre les prestations sociales des différents régimes grâce précisément à l'existence du régime général qui créait les conditions d'une unification générale des catégories de travailleurs sur le pays donc ça c'est quelque chose d'important en 1975 autre fait intéressant par exemple on crée une allocation des adultes handicapés c'est-à-dire qu'on reconnaît aux handicapés qui ne peuvent pas travailler qui ne peuvent pas être dans l'emploi que malgré tout ils participent du travailleur collectif et donc on a grâce à la cotisation sociale permis par l'augmentation de ces taux globalement par l'augmentation des taux de cotisation sociale de couvrir globalement des champs de hors emploi qui devenaient couverts par les prestations sociales et donc par la reconnaissance du statut de travailleur et ça c'est quelque chose d'assez fondamental c'est donc la première des choses la deuxième des choses c'est qu'on va me dire oui mais c'était possible d'augmenter les cotisations sociales donc d'étendre le champ de la sécurité sociale donc de l'universaliser progressivement tout à fait je précise que je précise que l'universalisation de la sécurité sociale faisait partie du projet initial de la Roque et Croisard il faut arrêter de dire ça c'est vraiment une révision historique de dire que la sécurité sociale a été pensée pour les seuls travailleurs employés donc qui bénéficieraient d'un privilège tandis que les autres qui seraient chômeurs ou autres seraient exclus non l'idée c'était d'intégrer l'ensemble de la population véritablement sous le joug de la sécurité sociale le joug de vraiment généraliser comme on avait dit tout à l'heure je reviens sur ce que je disais il a été possible d'augmenter la cotisation sociale donc les prestations donc le périmètre de la sécurité sociale à des populations nouvelles grâce à une augmentation des taux de cotisation sociale on va me dire oui mais c'était les 30 glorieuses donc on pouvait augmenter les salaires parce qu'il y avait de la croissance etc. les choses ne sont pas aussi simples que cela c'est le rapport de force qui a permis véritablement l'augmentation des salaires jusque dans les années 80 un rapport de force très favorable à la classe ou en tout cas plus favorable à la classe ouvrière alors qu'à l'époque c'était des gouvernements de droite alors que c'était des gouvernements de droite et c'est là que l'on voit le caractère profondément révolutionnaire de la cotisation sociale et aussi en fait la magie de ce mode de financement c'est que en fait contrairement à l'impôt la cotisation sociale en fait ne nécessite pas ce qu'on appelle une compliance c'est-à-dire une adhésion volontaire décontribuable pour le payer alors là il faut que j'explique ce que je veux dire par là en 1974 nous avons un premier ministre qui s'appelle Jacques Chirac et il dit surtout il crie haut et fort qu'il veut absolument réduire les impôts et mettre en place une politique de pause fiscale réduire les impôts a toujours été le fonds de commerce bien d'accord de l'électorat de droite l'augmenter toujours et ça le reste surtout l'impôt sur le revenu a fortiori et pour autant c'est pratiquement dans les années 70 que les taux de cotisation sociale progressent le plus et le plus vite pourquoi ? tout simplement parce que la cotisation sociale partie intégrante du salaire ne nécessite pas une forme d'adhésion a fortiori parce qu'elle est payée en premier lieu par les employeurs au moment du paiement des salaires par les travailleurs aussi c'est ce qu'on appelle la cotisation salariale donc c'est payé par les salariés et les employeurs mais il n'en demeure pas moins que la cotisation sociale à partir du moment où c'est une partie des salaires qu'elle ouvre des droits ne nécessite pas une adhésion politique une délibération politique au parlement pour pouvoir effectivement décider de son augmentation donc c'est comme ça que la cotisation sociale jusque dans les années 90 a permis à la sécurité sociale de progresser 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 à tel point qu'aujourd'hui la sécurité sociale c'est une fois et demie le budget de l'Etat c'est beaucoup plus que le budget de l'Etat alors même que nous avons eu des gouvernements de droite qui préconisaient dans le même temps une pause fiscale donc une réduction des impôts donc si je résume la cotisation sociale s'est avérée vraiment un mode de financement de la sécurité sociale particulièrement robuste et particulièrement puissant dans le sens où un il ne nécessitait pas une adhésion comme l'impôt pouvait l'être de la part effectivement de contribuable et deuxièmement parce qu'elle donnait des droits des droits acquis qu'on ne pouvait pas remettre en cause de manière rétroactive voilà et donc tu nous dis ça s'arrête en 90 en 1990 qu'est-ce qui se passe à ce moment là en 1990 changement radical quand même d'ambiance d'ambiance politique à partir des années 80 on connaît tous l'arrivée de deux figures politiques mondiales sur le devant de la scène Margaret Thatcher Ronald Reagan c'est le triomphe d'une idéologie qu'on appelle le néolibéralisme qui en gros n'a rien de néo le néolibéralisme c'est ni plus ni moins que le discours qui était tenu dès le 19ème siècle par les grands libéraux français par exemple en particulier c'est simplement dire que le marché doit se substituer à toutes les formes de socialisation les formes étatiques de prise en charge des besoins sociaux des nations et donc une grande bataille idéologique est lancée dans la sphère intellectuelle puis politique pour remettre en cause l'état-providence je vais utiliser ce terme d'état-providence qui est pratique que je récuse par ailleurs on pourrait revenir si tu le souhaites mais il n'empêche que l'idée c'est de remettre en cause l'état-providence on a un Pierre Rosenvalon grand professeur du collège de France qui écrit la crise de l'état-providence dans cette même période qui montre bien que l'ambiance c'est de dire que les modèles de protection sociale étatique ou obligatoire en fait sont dépassés qu'il convient de passer à une autre forme de socialisation qui serait une socialisation de marché on va dire les choses comme cela ça ça se traduit par le tournant de la rigueur de 1983 donc on connaît tout c'est à dire on casse la dynamique des salaires d'une manière assez brutale autre point par contre que l'on connaît moins et qui par contre va jouer un rôle beaucoup plus important d'un point de vue politique c'est la prise de pouvoir de la du courant on va dire rocardien au sein du parti socialiste donc la nouvelle gauche la deuxième gauche et la prise de pouvoir de rocard avec dans sa valise un certain nombre de personnalités illustres dont un certain François Hollande d'ailleurs devenu plus tard président de la république n'est-ce pas et là l'idée de dire que les modèles socio-démocrates des trente glorieuses sont dépassés et qu'il faut arrêter d'envisager le parti socialiste comme un parti finalement ouvrier mais beaucoup plus un parti fondé sur la une forme de classe moyenne qui serait finalement qui couperait les amarres avec son appartenance de classe son appartenance à la classe ouvrière pour faire les choses pour dire les choses très simplement et c'est ce même rocard qui en 1990 va mettre en place une réforme colossale du financement de la sécurité sociale et plus globalement de la philosophie de la sécurité sociale c'est ce qu'on va appeler la fiscalisation du financement de la sécu c'est à dire on va substituer l'impôt à la cotisation sociale et c'est la fameuse CSG contribution sociale généralisée exactement alors cette CSG a été créée donc en 1991 dans un premier temps pour se substituer à la cotisation sociale pour le financement d'une branche de la sécu la branche famille et puis la CSG va progressivement progresser 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 pour devenir un mode de financement crucial et massif de la sécurité sociale sur pratiquement toutes les branches de la sécu donc ça veut dire une mainmise de plus en plus importante sur le financement par le gouvernement voilà alors qu'est-ce que la CSG l'idée c'est de dire on va créer une contribution sociale qui va toucher tous les revenus pas simplement les revenus du travail alors là ça c'était très très populaire l'idée de dire on va taxer le capital et pas simplement le travail alors là il faudra revenir sur ce point là il y a une question sur le sujet parce que là c'est vraiment une fumisterie complète mais surtout l'idée de dire il faut arriver à déconnecter le financement de la sécurité sociale du salaire en déconnectant la sécurité sociale le financement de la sécurité sociale du salaire on crée les conditions véritablement de soumission de la sécurité sociale à un mode de financement qui devient de facto étranger du pouvoir des partenaires sociaux c'est-à-dire globalement c'est l'état qui va devenir clairement le maître en la matière en matière de fixation je dirais des niveaux de prestations des prestations sociales pourquoi parce que autant la cotisation sociale est un prélèvement privé donc justifier la présence de partenaires sociaux issus de la vie économique c'est-à-dire les représentants salariés et patronaux la CAG par contre dit clairement que c'est l'état qui va désormais fixer pour bonne part la destinée de la sécurité sociale pour la simple et bonne raison que la CAG n'ouvre aucun droit n'a pas de dimension salariale mais véritablement un impôt et plus globalement qui avait-il derrière la réforme de la CAG cette contribution sociale généralisée c'était de dire qu'il y a un certain nombre de pans de la sécurité sociale qui doivent être déconnectés de la logique du salaire et de l'emploi ce sont les branches de la sécu qu'on qualifie d'universeles branches famille et branches maladies en particulier l'idée étant de dire à partir du moment où ces prestations ne concernent plus uniquement les travailleurs mais concernent l'ensemble de la population il est nécessaire de trouver un mode de financement qui lui-même soit universel alors cet argument là il faut vraiment le combattre c'est vraiment le point enfin vraiment c'est le point central de l'argumentaire visant à remettre en cause la cotisation sociale et donc de soumettre la sécurité sociale à un mode de financement qui soit un mode de financement de nature fiscale accessoirement très inégalitaire parce que la CSG c'est un impôt très inégalitaire il n'est pas progressif il touche toutes les formes de revenus de la même manière et touche aussi des catégories de population notamment les retraités et les chômeurs que la cotisation sociale ne touche pas par définition puisque les prestations de retraite et de chômage sont la contrepartie d'une cotisation préalable donc en gros par la CSG on a réduit le niveau de vie des retraités des chômeurs de tous les bénéficiaires de prestations sociales on a soumis les travailleurs à un niveau de contribution important qui par contre était totalement neutre pour le patronat donc c'était un moyen de financer la sécu en réduisant précisément le niveau de contribution patronale ça justement on va en parler tout à l'heure c'est ça et surtout et surtout la fiscalisation qu'il y a derrière la CSG parce que derrière la CSG derrière un train il s'en cache beaucoup d'autres derrière la CSG il y a tout le champ de la fiscalité affectée à la sécurité sociale on va surtout faire en sorte de finalement créer une frontière rigide entre des prestations qui ont une vocation de solidarité une vocation universelle mais dans une version minimale et des prestations liées à l'emploi qui elles continueront à être financées par la cotisation sociale mais bénéficieront à un nombre de plus en plus étroit de bénéficiaires ouais donc pourtant on entend souvent les chefs d'entreprise et les médias dire qu'il y a trop de charges et trop de prélèvements obligatoires et qui tuent la compétitivité française etc ainsi que le pouvoir d'achat des travailleurs d'ailleurs là on nous dit attention tout ça trop de cotisation ça tue le pouvoir d'achat des travailleurs alors justement on a Valérie Candéago qui est chef d'entreprise qui est pharmacienne qui va nous parler des charges bonjour Valérie oui bonjour vous vous êtes indépendante et c'est pas que vous êtes contre les cotisations sociales mais ça vous pose un problème alors oui effectivement je ne suis absolument pas contre les cotisations sociales on est dans un pays la France qui a un système de fonctionnement unique donc les cotisations sociales il faut qu'on en paye qu'on en paye tous je ne suis pas contre payer mes impôts parce qu'on doit en payer je fais partie des gens qui ne veulent laisser personne sur le bord de la route tout le monde doit manger à sa faim néanmoins aujourd'hui les petites entreprises et je vais vous parler de ce que je connais c'est-à-dire les TPE et PME donc TPE c'est 4-5 employés les PME c'est moins de 250 il faut savoir qu'aujourd'hui ces petites entreprises-là qui représentent quand même pratiquement plus de la moitié une énorme moitié des employeurs français on est submergé par ces cotisations sociales alors forcément aujourd'hui on a un souci pourquoi est-ce qu'on coule comme ça nous sous ces cotisations sociales parce qu'on a un représentant un porte-parole qui nous représente c'est le MEDEF et forcément à la tête du MEDEF depuis sa création il y a quand même pas mal d'années sont les gros patrons AXA et compagnie et en fait ces gens-là ils ont beaucoup d'avocats fiscalistes et autres qui font tout ce qu'ils peuvent pour que ces gens-là payent le moins possible d'impôts le moins possible de charges sociales et puis forcément du coup il faut bien qu'il y en ait qui payent donc on se reporte sur les autres donc vous avez des gens comme moi qui est 4 employés je travaille avec mes employés tous les jours du lundi au samedi je bosse je bosse je bosse et je paye je paye je paye donc il y a un moment donné on est submergé par ces charges sociales il y a un petit peu d'injustice en fait je maintiens ce que je dis mais ça devient compliqué parce qu'on n'arrive plus à avoir l'équilibre de trésorerie parce que ça tous les ans ça grignote ça grignote et on a de plus en plus de charges la trésorerie penche du mauvais côté et ça devient compliqué effectivement Quelle serait la solution pour vous ? On n'arrête pas de parler sans arrêt de justice sociale moi j'aimerais bien qu'il y ait une justice et que tout le monde paye la même chose c'est-à-dire que même nos grandes entreprises notre CAC 40 et compagnie ils payent aussi je pense que là les caisses se rempliraient et tout le monde paierait ce qu'il doit payer ce qui n'est pas le cas aujourd'hui voilà Oui c'est-à-dire que tout le monde paye à la même mesure tout le monde paye à la même mesure ce qui n'est pas le cas aujourd'hui et ce qui fait qu'il n'y a plus de reconnaissance de travail il n'est pas normal qu'un petit patron il se tue au boulot 80-90 heures par semaine et que finalement à un moment donné il se casse la figure un petit patron il met en jeu sa vie de famille il met en jeu sa femme ses enfants sa maison tout peut s'écouler du jour au lendemain je ne pense pas que ce soit le cas pour les grands patrons qui quand ça ne va pas on les fout dehors et ils partent avec un parachute doré donc souvent on entend le mot patron très péjoratif alors qu'il y en a beaucoup d'autres patrons qui sont des petits patrons qui ne s'en sortent pas bien du tout qui ont du mal à gérer alors on me dit bah oui mais pourquoi vous ne dites rien il y en a qui me disent pourquoi vous ne dites rien vous ne laissez pas faire vous ne laissez pas représenter par le MEDEF bah ouais mais moi je n'ai pas beaucoup de temps je suis une femme une maman chef d'entreprise je bosse beaucoup un peu partout à la maison et au boulot je n'ai pas forcément le temps de dire oh le MEDEF j'en veux plus on va créer un autre truc à côté donc c'est compliqué et en plus par exemple là on parle beaucoup de ces entreprises qui vont fermer qui risquent de fermer à cause de la situation de la Covid 800 emplois par-ci 1000 emplois par-là et toutes ces petites entreprises dont on ne parle pas ces restaurants qui emploient 2-3 personnes qui vont fermer et il va y avoir des milliers de personnes au chômage dont on ne parle même pas vous voyez il y a une injustice qui commence à bouffer un peu tout le monde en fait et bien merci Valérie de votre témoignage complet et précis je vous remercie bien je vous souhaite à tous une bonne fin de journée alors Olivier on vient d'écouter donc Valérie Candeago comment on prend en compte cette vérité entre guillemets on va dire de ces charges sociales il faut vraiment que je réponde à cette chef d'entreprise et l'idée n'est pas de minimiser son ressenti ni les difficultés qu'elle peut vivre mais je réserve pour l'instant ma réponse je voudrais revenir sur deux termes que tu as prononcés le premier c'est celui de charge sociale alors les mots sont chargés comme des balles de revolver quand on veut effectivement dénigrer un concept on essaye de lui donner un qualificatif très dépréciatif et le terme de charge vise à transformer la notion de cotisation c'est à dire je cotise donc j'ouvre des droits en un dispositif qui laisserait supposer un dispositif rhétorique laissant supposer que ça serait un prélèvement sur les salaires c'est effectivement totalement erroné et tu as utilisé aussi un autre terme c'est celui de prélèvement obligatoire alors ces deux éléments en fait sont les deux faces d'une même pièce charge sociale et prélèvement obligatoire et là là dessus il faut quand même revenir sur ce concept extrêmement fumeux de prélèvement obligatoire le terme de prélèvement obligatoire en fait est un terme qui n'a aucun fondement juridique précis et qui a été créé par l'OCDE dans les années 70 afin de qualifier l'ensemble des prélèvements ou contributions effectuées par l'État ou les opérateurs placés sous contrôle de l'État qui en gros donneraient un niveau de prélèvement que doivent payer les contribuables d'un État par rapport à la richesse nationale donc en France on dit que nous avons des taux de prélèvement obligatoires de 45% du produit intérieur brut ça voudrait dire qu'en gros la moitié de la richesse nationale produite par le pays en fait serait sous forme de prélèvement sur la richesse ça c'est effectivement un argument plus que spécieux c'est vraiment un argument qui vise à faire peur et surtout qui est totalement erroné le terme de prélèvement obligatoire en fait en France qualifie deux choses d'un côté ce sont les impôts et taxes c'est à dire l'ensemble des contributions publiques des prélèvements de nature publique placés pour le coup sous contrôle de l'État alors ces prélèvements ne vont pas dans une boîte noire accessoirement les impôts et taxes vont financer quand même l'ensemble du service public français les salaires des fonctionnaires de l'éducation nationale de l'armée de la police etc si on regarde d'ailleurs les taux simplement d'imposition le niveau des impôts et taxes en France rapportés au PIB est-ce qu'on serait dans un état d'état confiscatoire est-ce que nous serions au bord du socialisme d'État pas vraiment c'est 20% du PIB c'est exactement la moyenne de l'OCDE alors vous allez me dire on a parlé de 45% oui effectivement il y a un différentiel entre le niveau des impôts et le niveau des prélèvements obligatoires et celle de cette différence c'est les cotisations et contributions de sécurité sociale or en mettant sous le vocable prélèvements obligatoires les impôts et les cotisations sociales on additionne des choux et des carottes et surtout on crée une confusion dans l'esprit des gens laissant supposer que la protection sociale serait également un placée sous contrôle de l'État financée par l'impôt ce qui n'est pas le cas on l'a dit tout à l'heure la sécurité sociale devait être indépendante de l'État placée sous contrôle des partenaires sociaux des représentants des salariés parce que c'est une partie de leur salaire oui et même s'il y a la CSG comme on l'a dit tout à l'heure tout à fait c'est une partie de leur salaire c'est une partie de leur rémunération donc la protection sociale c'est une partie des salaires des travailleurs donc ces fameuses charges qui nourrissent ces prélèvements obligatoires on utilise aussi le terme de coin socio-fiscal pour dire qu'en gros entre la richesse créée et la richesse véritablement disponible il y a un coin c'est-à-dire ces prélèvements qui empêcheraient les gens de vivre c'est ni plus ni moins que la vie c'est la vie c'est ce qu'on appelle le salaire socialisé c'est ce qu'on appelle le salaire socialisé c'est-à-dire qu'il ne tombe pas directement dans le porte-monnaie mais qui va nous permettre d'aller chez le médecin de soigner d'avoir une retraite oui c'est ça ces charges j'ai écouté lors d'un débat politique un représentant de la république en marche qui disait nous avons réduit les charges sur les salaires ça va augmenter le pouvoir d'achat j'aurais bien aimé qu'ils disent ce que ça signifiait ce qu'ils étaient en train de dire réellement qu'ils disent devant la caméra nous avons réduit le financement de la chimiothérapie des malades du cancer des retraites des retraités des allocations familiales etc parce que ces charges ce n'est ni plus ni moins que cela sur des biens et services absolument nécessaires à la vie de la population on réduit entre autres quelque chose que je connais bien les financements des formations des travailleurs handicapés voilà en reconversion par exemple tout à fait un autre argument serait de dire oui mais que se passerait-il si l'on supprimait ces fameuses charges sociales est-ce que les travailleurs se retrouveraient comme par enchantement avec un niveau de salaire beaucoup plus important qui leur permettrait d'avoir un meilleur pouvoir d'achat mais absolument pas en fait c'est là qu'il y a vraiment une malhonnêteté intellectuelle derrière cet argument parce que si nous n'avions pas de sécurité sociale obligatoire donc de cotisation prélevée entre guillemets sur les salaires pour financer cette sécu que se passerait-il ? Vous croyez que les gens cesseraient d'avoir besoin d'aller chez le médecin d'aller à l'hôpital d'avoir des retraites ? Non ils seraient obligés de consacrer une part de leur richesse aussi importante et en réalité beaucoup plus importante dans le cadre de prélèvements privés à des organismes complémentaires d'assurance maladie de retraite etc. Plus encore ils seraient obligés et contraints de mettre en oeuvre des stratégies dites patrimoniales acquisition immobilière de valeur immobilière etc. de placement de l'épargne pour pouvoir faire face à leurs aléas de vie c'est ce qui se passe dans les pays libéraux et je vous préciserai quand même avec les fonds de pension par exemple les fonds de pension parlons-en ou le système de santé américain parlons-en alors les taux de prélèvement américains sont rapportés aux pays beaucoup plus faibles en apparence sauf que le coût de la santé aux Etats-Unis c'est 50% de plus qu'en France c'est-à-dire qu'en gros les travailleurs de la même manière sont obligés de consacrer une part de leurs revenus très importante voire plus importante qu'en France pour pouvoir bénéficier d'une prise en charge de leurs besoins de santé qui soit dit en passant est extrêmement lacunaire dans un pays qui démontre effectivement toute l'incurie d'un système de santé qui n'est absolument pas socialisé avec une épidémie qu'on n'est pas capable d'endiguer avec la présence d'indicateurs de santé publique aux Etats-Unis dignes de pays du tiers-monde en matière de mortalité infantile ou autre dans certaines catégories de la population et pourtant ça coûte beaucoup plus cher mais là par contre en termes d'affichage statistique c'est beaucoup plus beau il n'y a pas de prélèvement obligatoire nous ne vivons pas dans le socialisme d'état et nous ne sommes pas comme en France dans ce pays marxiste avec des dirigeants politiques avec le couteau entre les dents je ferme cette parenthèse ce que je veux dire par là c'est que les comparaisons internationales de prélèvement obligatoire sont complètement faussées prenons les Pays-Bas pour ne pas aller très loin un bon exemple les fonds de pension aux Pays-Bas c'est 135% du produit intérieur brut c'est à dire que les retraites par capitalisation c'est pratiquement une fois et demie la richesse créée par les Pays-Bas d'où vient cet argent il vient d'un prélèvement massif sur l'épargne des retraités et des travailleurs abondé d'ailleurs par les employeurs de la même manière mais dans un mode de financement privé qui n'apparaît pas dans les statistiques de prélèvement obligatoire et si on mettait en comparaison les niveaux de contribution privée à ces systèmes de protection sociale à celui de la France on arriverait à des niveaux quasiment équivalents voire plus importants dans un certain nombre de cas ce qui montre bien que le terme de prélèvement obligatoire n'est en fait qu'un moyen de dénigrer un mode de socialisation des salaires et de prise en charge des besoins sociaux de la population par le biais de mécanismes obligatoires et indépendants des logiques de marché or il est là le problème c'est que le néolibéralisme a bien compris et notamment le très grand patronat transnational les multinationales donc c'est pas notre petite chef d'entreprise les grandes multinationales ont bien compris que la protection sociale était un marché extrêmement juteux qui permet notamment de capter l'épargne des ménages pour les placer sur les marchés financiers ce n'est pas un hasard si dans les années 2000 le FMI et la Banque mondiale a nourri tout un argumentaire extrêmement sophistiqué autour d'un modèle de retraite dit à trois piliers qui était intégralement par capitalisation l'idée était de dire il faut casser les dispositifs de retraite par répartition pour permettre une captation forcée de l'épargne des ménages de manière à nourrir la sphère financière donc quand on substitue des logiques de marché à des logiques salariales il faut bien comprendre c'est la crise de 2008 c'est ça c'est à dire en gros c'est la prédation de la finance de marché sur l'économie réelle c'est la guerre incessante à la réduction des coûts salariaux de manière à pouvoir nourrir des rendements on est bien d'accord des placements des fonds de pension qui en fait prennent possession de certaines entreprises non pas pour leur faire continuer leur activité dans l'intérêt je dirais de leur objet social mais simplement pour nourrir des intérêts des taux d'intérêt pour les petits retraités américains voilà la logique générale d'un dénigrement systématique de la cotisation sociale et du salaire parce que derrière l'enjeu des charges et là je vais répondre à madame c'est la logique du salaire qu'elle dise les salaires me coûtent trop cher et que les salaires de mes salariés me coûtent trop cher sont des charges oui mais le problème c'est que chère madame il n'y a que le travail qui crée de la richesse or ce travail en fait doit être rémunéré et cette rémunération en fait elle s'inscrit dans ce qu'on appelle une dialectique très commune c'est le partage de la valeur ajoutée en 1982 le partage des salaires dans la valeur ajoutée c'était 70% pour le travail 30% pour le capital après le tournant de la rigueur nous sommes passés à 60% pour le travail 40% pour le capital une bascule de 10 points c'est énorme rapporté à la richesse d'aujourd'hui c'est 200 milliards d'euros 200 milliards d'euros qui sont passés de la poche des travailleurs à la poche du capital alors le problème c'est que là on entend un petit patron et pourtant on a eu l'augmentation de chômage et pourtant on a eu une augmentation de chômage considérable tout simplement parce qu'aujourd'hui à qui profite ce partage déséquilibré en faveur du capital surtout aux très très grandes multinationales qui elles-mêmes font une pression folle sur leurs sous-traitants qui elles sont installés sur le territoire national c'est des grandes multinationales qui accessoirement jouent avec les règles comptables fiscales des états etc on a une finance de marché qui est également extrêmement prédatrice qui fait que globalement on se retrouve avec une captation des ressources sur une minorité 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 dans de très très grandes entreprises et c'est vrai que les plus petites entreprises souffrent un artisan et un commerçant ils souffrent mais ils ne souffrent pas du fait que le travail est trop rémunéré aller dire à quelqu'un qui bénéficie qui a un SMIC aujourd'hui qu'il est trop qu'il est trop rémunéré je veux dire quelqu'un qui a le SMIC aujourd'hui est à peine au-dessus du seuil de pauvreté enfin il faut dire les choses telles quelles c'est ça à un moment donné ça signifie de se poser la question est-ce que les salaires aujourd'hui sont l'ennemi de l'emploi parce que si c'est le cas dans ce cas effectivement il y a lieu de repenser littéralement la contribution je dirais à l'économie parce que si le travail ne peut plus être rémunéré à sa juste valeur comment crée-t-on de la richesse tout simplement donc ça c'est une question plus globale et à laquelle je vais répondre aussi d'une autre manière j'ai effectivement les charges comme elle dit donc les cotisations sociales donc la sécurité sociale donc en gros les allocations familiales les retraites la santé l'hôpital etc sont trop chères pour ces petits employeurs mais je tiendrai quand même à lui faire remarquer deux choses premièrement c'est une pharmacienne si j'ai bien d'où viennent ses revenus et son chiffre d'affaires de la sécurité sociale on enlève la sécurité sociale c'est même pas un problème de charge ce qui lui arrivera c'est qu'elle n'aura plus du tout de solvabilisation de ses clients elle bénéficie dans son activité de l'existence même de la sécurité sociale donc de l'existence de ses charges parce que si la sécurité sociale ne remboursait pas le médicament les pharmaciens aujourd'hui elle ne pourrait pas payer les salaires elle ne pourrait absolument pas payer pas payer les salaires et pas payer les charges ça c'est le premier point les champs de charges le deuxième point c'est que l'idée c'est pas de dire que à titre individuel un petit un petit employeur un petit patron n'a pas des difficultés pour vivre mais là ça interroge plus globalement les difficultés pour les petits employeurs les petits patrons d'avoir accès à un certain nombre d'éléments essentiels pour pérenniser leur activité les artisans accès au crédit on n'interroge jamais la responsabilité des banques sur l'accès au crédit au refinancement des crédits de trésorerie etc les prêts à taux zéro existe-t-il pour ces petits artisans pour faire face à des déséquilibres jamais oui ou quand il a envie de développer son activité qui lui permettrait justement par exemple d'embaucher en plus etc on ne lui permet pas on ne lui permet pas deuxièmement il y a plein d'autres problématiques qu'on ne voit pas comment aujourd'hui soutenir l'économie voilà le soutien de l'économie est-ce qu'il ne serait pas plus intéressant de mobiliser de l'argent pour favoriser des filières industrielles favoriser de la recherche de l'innovation parce qu'il n'y a pas que le prix d'ailleurs qui fait la compétitivité d'une entreprise il y a également l'innovation du produit il y a le service apporté à ce produit il y a aussi surtout la solvabilité de la demande c'est-à-dire le fait qu'il y ait suffisamment de consommateurs pour pouvoir acheter les produits qui sont faits cela on ne l'interroge jamais aujourd'hui on interroge uniquement le coût du travail parce que nous sommes dans une logique selon laquelle la compétitivité n'est entendue qu'au niveau du prix je rappellerai quand même qu'en Allemagne dont on dit que c'est le modèle économique à suivre les salariés de l'industrie métallurgique sont payés 20% plus cher que les ouvriers français donc ce qui montre bien que la compétitivité n'est pas liée uniquement au coût du travail et donc au coût des produits c'est lié aussi à la qualité des produits quand on achète une voiture fabriquée en Allemagne on l'achète parce que c'est une voiture de qualité en théorie justement comme on parle d'un pays de l'Europe d'Allemagne on a ce cadre de la concurrence libre et non faussée et donc justement l'allègement des charges est-ce que c'est pas quelque chose qui permettrait vraiment d'améliorer la compétitivité c'est ce que effectivement on nous répète à l'envie maintenant depuis une trentaine d'années il y a même eu un rapport récemment le rapport gallois qui était porté exclusivement sur la compétitivité et l'idée globalement mise en oeuvre depuis on va dire les années 90 c'est de dire pour rétablir la compétitivité des entreprises françaises il faut réduire le coût du travail ce qui permettra aux produits français de pouvoir être beaucoup plus compétitifs donc on baisse on baisse les salaires on baisse les salaires on baisse les charges on baisse les salaires les charges les charges c'est une partie des salaires donc si on baisse les charges on baisse les salaires et on le remplace par l'impôt alors et en plus double peine double peine c'est à dire qu'aux salariés on va leur dire bah écoutez on va baisser vos salaires puisque les cotisations sociales c'est du salaire c'est du salaire indirect et en plus on va leur dire bah en plus vous allez devoir financer votre protection sociale par votre propre prélèvement ou par des impôts complémentaires donc on remplace la cotisation sociale salaire par des impôts et taxes qui pèsent en plus très 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 lourdement sur la consommation populaire la CSG les taxes sur les consommations de tabac d'alcool la fraction de TVA sont des taxes extrêmement inégalitaires parce qu'elles touchent surtout la consommation elles créent des conditions je dirais d'une faiblesse quand même du revenu disponible des ménages et donc d'une faiblesse de la consommation intérieure dans les catégories les plus les plus faibles les plus les plus fragiles de la population on a vu récemment apparaître un mouvement d'ampleur qui s'appelle le mouvement gilet jaune dans mon ouvrage dès 2014 là je je vais être un peu je vais me vanter un petit peu mais j'avais vu ce mouvement apparaître dès 2014 dans l'analyse que je faisais précisément des solutions de protection sociale mises en oeuvre tu savais que ça allait venir en tout cas j'avais identifié la catégorie sociale qui était littéralement laissée pour compte d'un modèle de protection sociale complètement réformé dans un cadre néolibéral c'est à dire que d'un côté les réformes de la sécurité sociale ont consisté donc à baisser la cotisation sociale baisser les salaires et à créer pour les plus pauvres et uniquement pour les plus pauvres un dispositif d'assistance donc ce sont tous les minima sociaux etc et puis d'un autre côté on a créé pour les catégories les plus insérées on va dire dans dans le marché de l'emploi les cadres les catégories moyennes supérieures des conditions pour développer toute une quérielle de placement de souscription à des complémentaires santé retraite épargne entreprise etc qui faisait qu'une grande partie aujourd'hui de leur protection sociale est assurée par leur propre patrimoine ou par des dispositifs d'assurance donc on a les deux extrêmes aujourd'hui qui globalement arrivent pour l'une à survivre l'autre à très bien vivre et puis on a surtout toute la catégorie intermédiaire ce que j'appelle l'entre-deux social les trop pauvres pour être riches les trop riches pour être pauvres ces travailleurs qui se lèvent le matin et qui touchent un salaire insuffisant pour faire face à leurs besoins les plus éliminaires on en parlait tout à l'heure avec le SMIC avec le SMIC c'est à dire notamment en France on a une grosse problématique c'est le logement je veux dire en France c'est 30% quand même du revenu des salariés qui passent dans le logement donc si on voulait baisser les salaires en tout cas avec un niveau de un coût de l'immobilier et de l'accès au logement aussi important de toute façon c'est déjà impossible donc ces salariés à qui on dit on va baisser les charges donc on a baissé les charges massivement très massivement d'accord donc pour ces salariés là situés dans l'entre-deux social de telle sorte qu'aujourd'hui un salarié au SMIC qu'on n'aille pas me dire que les charges sont trop élevées puisqu'elles sont égales à zéro oui on a mis en place un ensemble de dispositifs d'exonération de cotisation patronale depuis 30 ans qui aujourd'hui atteignent une somme colossale colossale c'est pas 2 milliards 3 milliards c'est 60 milliards d'euros qui aujourd'hui sont concédés chaque année sous forme d'exonération de cotisation patronale ça fait des recettes en moins pour la sécurité sociale alors pas directement pas directement mais déjà disons que arrêtons de dire que l'on ne soutient pas l'économie qu'on ne soutient pas les petits patrons en leur allégeant les charges c'est faux si elle paye un salarié au SMIC elle ne paye plus de charges du tout et c'est des exonérations d'ailleurs qui sont dégressives mais c'est à dire que jusqu'à 1,6 SMIC à peu près elle paye des cotisations sociales quand même très très minorées par rapport à ce qu'elle devait payer c'est cette différence de 10 points entre les années 80 et aujourd'hui alors c'était en grande partie cela alors c'est pas tout à fait cela parce qu'en fait ces exonérations ces 60 milliards c'est à dire beaucoup d'argent c'est l'équivalent du budget de l'éducation nationale qui est concédé tous les ans sous forme d'exonération de cotisation patronale en particulier et compensée donc ça veut dire qu'on a créé les conditions pour que la sécurité sociale n'ait pas un trou dans ses comptes de 60 milliards d'euros sinon ça ferait beaucoup 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 de prestations sociales en moins donc on les a compensées mais comment on les a compensées précisément avec des impôts et des taxes affectées qui pèsent sur quoi sur les retraités les chômeurs et la consommation populaire et qui nourrit le ras-le-bol fiscal qui a été le point de départ littéral du mouvement gilet jaune cette catégorie trop pauvre pour être riche en fait est trop riche pour être pauvre c'est cet entre deux social donc qui est trop riche pour bénéficier de l'assistance sociale des minima sociaux trop pauvre pour bénéficier d'un accès plein et entier à la finance à l'épargne à l'immobilier à des dispositifs complémentaires de marché n'a elle pour le coup que la sécurité sociale pour pouvoir vivre dignement pour faire face à ses besoins sociaux or qu'est-ce qu'on lui a dit premièrement les niveaux des prestations sociales sont réduites continuellement parce que il faut lutter contre les déficits de la sécurité sociale qui soit dit en passant sont largement plus faibles que les déficits de l'état et la sécurité sociale avant la crise Covid parce que le Covid modifiait la donne mais était pratiquement à l'équilibre je ferme cette parenthèse parce qu'on a dit tellement de bêtises sur le trou de la sécu que franchement c'est pour ça que j'ai appelé mon ouvrage pour en finir avec le trou de la sécu donc ces populations là déjà on leur a dit vos prestations de sécurité sociale baissent d'accord donc vous aurez plus de pouvoir d'achat donc vous aurez moins de pouvoir d'achat c'est à dire que quand vous allez chez le médecin ça va vous coûter plus cher non non mais c'est c'est le discours qui vient des médias et le but vous allez avoir plus de pouvoir d'achat mais si on réduit rassurez-vous si on réduit les cotisations patronales vous allez voir les employeurs vont être incités pour augmenter vos salaires bien sûr on l'a vu on l'a vu on l'a très très bien vu non seulement ça ne s'est pas produit mais c'est l'inverse qui s'est produit c'est l'inverse qui s'est produit tout simplement parce que les exonérations de cotisations patronales sont dégressives en gros vous avez pratiquement 100% d'exonération au SMIC et puis après les exonérations baissent au fur et à mesure que les salaires augmentent donc quand vous êtes un employeur vous n'êtes pas vraiment incité à augmenter les salaires parce que vous êtes non seulement vous augmentez les salaires mais vous êtes aussi obligé d'augmenter les cotisations sociales qui vont avec donc ça s'est traduit par quoi ? par un phénomène de ce qu'on appelle le trappe à bas salaire donc déjà nous avons affaire à des travailleurs qui ont déjà des salaires très faibles qui voient leurs prestations sociales diminuer qui en plus voient une stagnation très très forte effectivement de leur pouvoir d'achat du fait des mécanismes dégressifs des exonérations pointées par la cour des comptes c'est pas une vue de l'esprit ça c'est déjà une chose et puis plus grave à qui on va dire vous allez être les principaux contributeurs des impôts et taxes sur la consommation qui est censée financer la cotisation sociale la sécurité sociale puisque précisément il faut que nous allégions les charges pour que les employeurs prennent l'emploi donc en gros on dit aux salariés payez vous même votre prestation sociale donc payez vous même votre salaire c'est ça on dit aux salariés grosso modo acceptez que vos salaires aujourd'hui sont trop élevés et que il faut pour créer de l'emploi il faut baisser les salaires donc accepter finalement la baisse générale des salaires pour pouvoir créer de l'emploi ce qui amène bien que là nous sommes dans une logique complètement dingue ce qui n'est pas ce qui n'a pas été le cas on est voilà on a eu plus de chômage et alors et on licencie d'ailleurs là on a encore des exemples dernièrement de grandes familles qui rachètent des magasins qui licencient et qui ont touché le CICE ah oui oui non mais alors le CICE on parle du CICE 20 milliards mais le CICE s'inscrit sur une montagne d'exonérations il y a les exonérations Fillon il y a les exonérations enfin etc c'est 60 milliards les ECCE c'est 20 milliards sur les 60 et encore 60 milliards je ne compte pas les exemptions de cotisations c'est à dire un certain nombre de prestations salariales qui sont exonérées notamment pour justement les mutuelles complémentaires pour un certain nombre de choses et je ne compte pas non plus le travail dissimulé première fraude sociale du pays c'est 16 milliards d'euros et donc en l'occurrence non non mais c'est très important et par contre une chose qui est claire je le dis la crise du Covid ne permet pas je dirais une analyse je dirais normale de la situation il faut envisager la situation juste avant mais regardons ce que coûtent 60 milliards d'euros et voyons ce que ça rapporte en termes d'emplois certaines études économétriques ont montré que ça avait peut-être créé ou sauvegardé 500 000 emplois pour 60 milliards d'euros faites le rapport c'est entre 60 milliards d'euros et 500 000 emplois c'est beaucoup beaucoup plus cher que verser directement cette somme là pour l'embauche soit d'un fonctionnaire soit d'un salarié ça veut dire qu'en gros on a nourri avec ces exonérations de cotisations patronales essentiellement le versement des dividendes des très grandes entreprises du CAC 40 voilà à quoi cela servit concrètement avec un effet sur l'emploi extrêmement limité et en plus avec un deuxième effet négatif c'est à dire qu'on a créé les conditions d'une austérité salariale généralisée dans le pays avec une faiblesse de la consommation populaire et tout simplement des situations d'impossibilité d'impossibilité pour les salariés de pouvoir vivre dignement de leur travail et ça c'était la revendication majeure des Gilets jaunes c'est à dire en gros reconnaissez notre contribution à la création de richesses et on demande simplement de pouvoir vivre je dirais à la hauteur je dirais de nos besoins les plus élémentaires c'est à dire pouvoir se loger pouvoir se nourrir pouvoir se soigner pouvoir éduquer nos enfants pouvoir effectivement avoir un accès à des besoins essentiels et non pas partir en vacances ou acheter des écrans plates toutes les quatre minutes l'enjeu n'est pas celui-ci c'est simplement un enjeu de dignité et de juste rémunération du travail et de juste rétribution du travail qui est je le rappelle le seul créateur de richesses alors on arrive à la fin de notre débat alors que faire avec tout ça que faire alors la chef d'entreprise qui n'est pas contente avec ses charges on a de plus en plus d'impôts les Gilets jaunes comme tu dis cet entre-deux social alors c'est quoi la solution est-ce qu'il y en a une ou est-ce qu'il y a des pistes en tout cas c'est mon combat c'est notre combat à l'UFAL la première des choses c'est déjà de repenser la sécurité sociale et repenser la cotisation sociale la première des choses c'est déjà de se réapproprier vraiment avec force le projet initial des jours heureux c'est-à-dire arrêter de concevoir que la sécurité sociale ne serait pas un sujet d'importance cruciale dans le débat politique or la sécurité sociale est un impensé politique et citoyen terrible c'est d'ailleurs pour ça que nous faisons de l'éducation populaire sur ce domaine je veux dire une institution qui porte une dimension politique démocratique sociale qui accompagne les individus de la naissance à la mort qui représente une fois et demie le budget de l'état qui a permis une amélioration considérable de l'espérance de vie et du niveau de vie des retraités dans des proportions incomparables sur la sphère internationale c'est déjà une très grande réussite et il faut qu'on se la réapproprier système qui nous est envié par plein de travailleurs dans le monde ah oui mais qui est un sujet véritablement qui devrait être un sujet de fierté de fierté politique de fierté historique de fierté sociale donc déjà arrêter de considérer que la sécurité sociale est un sujet de technicien d'expert etc c'est un sujet qui est complexe mais la complexité si vous voulez elle se comprend quand on est capable d'expliquer aussi les différents phénomènes de manière simple expliquer que la cotisation sociale n'est pas une charge mais que c'est une partie du salaire des travailleurs que c'est la condition générale pour une amélioration de leur condition de vie la condition générale pour une amélioration de l'état sanitaire du niveau de vie des retraités pour tout simplement vivre passer de l'état de survie et de l'état je dirais de danomie dans laquelle vivent effectivement les travailleurs dans un état véritablement de fraternité de fraternité ouvrière autour je dirais de la défense d'une institution commune qui dispose en son sein je dirais de tous les ferments je dirais d'un projet socialiste en contexte démocratique et ça c'est quand même quelque chose essentiel essentiel alors ça c'est le premier point c'est déjà regagner la bataille culturelle et regagner la bataille de l'hégémonie culturelle pour reprendre des termes un peu pompeux autour de la question sociale et arrêter de laisser la sécurité sociale entre les mains d'experts patentés qui d'ailleurs soit dit en passant disent souvent des choses profondément inexactes oui parce que des experts on en voit beaucoup à la télé et puis ils disent tous la même chose bien sûr le deuxième aspect c'est qu'il faut d'urgence replacer la bataille des salaires au coeur de l'agenda syndical et politique en tout cas de toutes les forces progressistes qui se disent de gauche de transformation et j'ai bien dit le salaire j'ai pas dit le pouvoir d'achat le pouvoir d'achat ça a été vraiment le miroir aux alouettes pour faire accepter justement la réduction du salaire en gros vos salaires vont stagner mais rassurez-vous les prix des biens vont baisser ça veut dire quoi ça veut dire en gros qu'on importe toute la biole quelconque les produits agricoles et autres de l'étranger dans les pays à bas coût de main d'oeuvre c'est à dire que l'on crée les conditions d'une mise en concurrence des travailleurs entre eux sur la sphère internationale déjà européenne parce qu'on peut pas aller très loin la directive service c'est la mise en concurrence entre les travailleurs entre celui qui a un moins disant social et un autre donc ça veut dire qu'on voit arriver sur notre territoire national des travailleurs qui devraient être payés sur la même base que les autres travailleurs mais qui sont payés bien moins parce que tout simplement ils bénéficient de systèmes de protection sociale beaucoup plus faibles c'est à dire qu'à un moment donné il faut qu'on soit capable de dire que l'union européenne et le projet de l'union européenne est un projet qui n'est pas du tout un projet de libération des peuples et d'harmonisation des conditions vers le haut mais véritablement vers le bas c'est à dire qu'à un moment donné il n'est pas possible de continuer à croire je dirais dans la fable je veux dire d'une union européenne qui n'est autre chose que je dirais les conditions d'un marché libre et d'une concurrence libre et non faussée et d'une mise en concurrence des travailleurs entre eux vers le moins disant social donc ça veut dire que clairement un projet politique doit arriver à regarder en face le projet européen non pas pour dire qu'une construction européenne et une fraternité européenne n'auront pas du sens ça je le pense mais arrêter de nous faire passer ce modèle de construction là qui n'est finalement qu'un modèle qui vise à forcer en particulier la France à abandonner son histoire sociale et son histoire politique ça c'est un point très 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 important et puis enfin de manière beaucoup plus pragmatique il convient quand même de relancer la logique la dynamique de progression des salaires en repensant aussi pourquoi pas les conditions de soutien à l'économie il le faut de manière essentielle les 30 glorieuses nous ont appris qu'on pouvait allier une progression considérable du niveau de vie des travailleurs de la protection sociale avec une croissance forte c'est pas du tout antinomique pas du tout bien au contraire mais ça implique effectivement de repenser aujourd'hui les milliards et milliards et milliards d'euros qui partent dans l'économie et qui en fait enfin qui partent dans l'économie plus exactement qui partent dans les marchés financiers c'est à dire qu'il faut desserrer furieusement les taux le verrou des marchés financiers sur l'économie réelle or toute la libéralisation et la privatisation dépend de la sécurité sociale notamment dans le domaine des retraites c'est systématiquement traduit par une augmentation de la prédation financière sur l'économie réelle donc il y a une relation directe entre la défense des retraites et de la sécurité sociale et la défense précisément de notre modèle social et la défense y compris de l'économie réelle c'est à dire de l'intérêt des petits patrons comme madame et de défendre la cotisation et dedans la cotisation sociale doit redevenir au coeur de l'agenda politique relire l'histoire voir comment la cotisation sociale a permis un miracle je veux dire concilier d'une certaine manière l'augmentation je veux dire des salaires dans la valeur ajoutée sans créer de choc de je dirais de politique ou de choc de compétitivité contrairement à ce qu'on pourrait penser créer les conditions d'une amélioration des conditions de vie des travailleurs qui elle-même entretient une forme de consommation beaucoup plus domestique et l'on pourrait repenser par ailleurs des conditions de soutien spécifique au PME et au TPE par le biais que je l'ai dit tout à l'heure de prêt à taux zéro d'un véritable financement conditionné à la recherche à l'innovation etc etc ce qui veut dire en d'autres termes faire en sorte que la concurrence ne se fasse plus uniquement sur les prix bas mais aussi sur la qualité des produits la durabilité des produits le fait que ces produits aient des conditions écologiques et sociales soutenables donc durables etc etc donc c'est tout cela qu'il convient de repenser mais surtout 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 il faut véritablement que l'on contribue tous et que les syndicats et en particulier les syndicats qui sont les héritiers de cette grande victoire de 1945 renouent avec la classe salariale que l'on torde le cou à la logique de classe moyenne pour repenser véritablement la classe salariale comme étant une classe non plus entendue comme la caractéristique de sa soumission au jeu de l'employeur mais véritablement comme l'émanation même d'une classe des travailleurs qui dispose des leviers politiques de son émancipation une entité en elle-même une entité qui est consciente de ses enjeux de classe qui dispose des leviers sociaux politiques économiques qui lui permet de prendre part à la délibération essentielle au pays notamment où elle se joue dans l'entreprise c'est-à-dire que la cotisation sociale c'est exactement le même combat que le combat pour les salaires qui est le même combat que pour la reconnaissance je dirais d'un pouvoir des travailleurs à disposer d'un droit politique au sein de l'entreprise convention collective comité d'entreprise etc qui ont été totalement remises en question ce qui montre bien que le projet néolibéral macronien est extrêmement cohérent il consiste à casser il va travailler il fait de la couture il va travailler à différents endroits Macron a en tout cas cet avantage pédagogique en tout cas d'être une sorte de projet extrêmement limpide dans sa construction c'est-à-dire tout est cohérent on casse les institutions représentatives des personnels parallèlement au fait qu'on casse la cotisation sociale parallèlement au fait qu'on casse le droit du travail parallèlement au fait qu'on casse le pouvoir des syndicats qu'on casse les lieux effectivement d'exercice je dirais d'un pouvoir de résistance tout simplement sociale des travailleurs notamment le statut de la SNCF ou autre qui préfigure quoi ? la casse du statut de la fonction publique oui c'est détricoter tout ce qui s'est fait depuis 45 en gros et surtout atomiser la classe des travailleurs parce que la prochaine étape c'est la fin du CDI on a un prix Nobel d'économie qui s'appelle Jean Tirole si c'est pas un peu déjà le cas les entreprises qui embauchent beaucoup en CDD c'est vrai mais le CDI le CDI reste la norme contrairement à ce qu'on pourrait penser 75-80% du salariat est en CDI les nouvelles embauches se font beaucoup en CDD ça je suis bien d'accord mais le CDI reste la voie royale d'accès au droit social or le rêve d'un certain nombre de néolibéraux tel que le prix Nobel d'économie Jean Tirole c'est de créer un statut unique où nous aurions finalement des salariés interchangeables qui n'auraient plus du tout de droits sociaux adossés à leur statut salaire là on aura encore plein 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 de choses à dire là dessus Olivier en tout cas moi je suis extrêmement content d'avoir pu avoir cette discussion j'espère pas trop technique mais en tout cas qui explique l'importance de la cotisation sociale et de la repenser au coeur de notre projet politique et de d'arrêter surtout et je voulais terminer par une petite citation parce que je le trouve sublime sublime mais en fait le projet qu'on défend c'est le projet de république sociale et le premier c'était Jean Jaurès or ce que l'on a vu apparaître avec toutes les réformes récentes de la protection de la sécurité sociale et du salaire c'est un monde comme je l'ai dit qui est finalement réparti en deux en deux pôles le pôle des assistés sociaux qui devront qu'émander finalement des minima sociaux uniquement parce qu'ils sont reconnus comme pauvres et qu'ils n'auront aucun droit donc ce sont tous les bénéficiaires de minima sociaux du RSA des salles de logement etc qui ne bénéficient pas de prestations sociales qui sont justifiées par un droit mais uniquement par la reconnaissance totalement contingente de leur statut de pauvre voilà qui créent accessoirement une fixation sociale de la part des catégories juste situées juste au dessus donc c'est surtout les assistés etc le discours très négatif très péjoratif sur des populations qui sont finalement très fragilité très précaires mais qui dont les travailleurs pauvres ont le sentiment qu'ils gagnent pratiquement autant qu'elles sans travailler ça c'est la part des assistés entre guillemets la part de l'assistanat ou de l'assistance publique la part de cette de cette lutte contre la pauvreté donc ça c'est le premier pôle du projet du projet néolibéral c'est le filet de sécurité minimale l'autre pôle c'est bien évidemment le pôle de la grande bourgeoisie très grande bourgeoisie c'est à dire un pôle de protection sociale qui serait basé essentiellement sur des contributions individuelles captées sur l'épargne donc c'est la rente du bourgeois et entre les deux il y a l'assurance sociale il y a la sécurité sociale basée sur une logique d'assurance de contrepartie entre une cotisation et un droit social et cela c'est la plus grande assurance vie des travailleurs et celui qui l'avait le mieux formulé dès 1910 s'appelait Jean Jaurès en l'occurrence et bien merci Olivier pour cette première de laïcidade la voie laïque et sociale et je vais lire quand même oui avec plaisir cette petite citation parce que elle est formidable elle résume tout entre l'assurance et l'assistance même libéralement organisée il y a un abîme l'assisté même quand la loi lui donne ce qu'il appelle un droit est obligé de plaider pour avoir la réalisation de ce droit il faut que l'individu quémande et dans son attitude d'assisté il sent encore peser sur ses épaules courbé par le travail le poids de la servitude sociale au contraire l'assuré a un plein droit un droit absolu un droit inconditionnel son titre est là aussi certain que l'est pour le bourgeois en période bourgeoise le titre de rente Jean Jaurès à Nîmes au congrès national de la SFIO merci Olivier et on se retrouvera peut-être dans un prochain épisode avec plaisir merci beaucoup à bientôt alors ne quittez pas parce qu'on se retrouve avec Emmanuel qui va nous donner quelques informations sur l'UFAL Info et l'UFAL et puis on se retrouve à la fin avec Nicolas pour finir cet premier épisode de l'Aïcidad ah bonjour Emmanuel bonjour Franck alors bon après cette longue mais très intéressante entretien avec Olivier Nobile toi tu vas nous donner les informations sur l'UFAL Info et d'après ce que j'ai compris l'UFAL Info a été refait complètement mais c'est magique Franck c'est qu'en effet l'UFAL Info a 20 ans 20 ans pour une association c'est énorme c'est énorme c'est une vieille revue une revue vieille comme on voudra qui comprend plus de 80 numéros et qui c'est vrai depuis le départ se voulait être un petit journal on va dire canard entre nous associatif destiné à ses sections locales pour donner des informations ou même un petit peu les grandes lignes de l'UFAL et nous avons décidé pour les 20 ans de vraiment réfléchir à un nouveau concept enfin améliorer un peu les choses à savoir d'en faire la revue de la laïcité pas n'importe quelle revue associative la revue incontournable de la laïcité génial alors ça veut dire au-delà des contributions internes faire appel à des philosophes journalistes magistrats en externe des contributeurs bénévoles bien évidemment qui lors de ce fameux numéro 81 paru cet été donc ont pu s'exprimer au sein de de notre journal et en faire vraiment une explosion d'idées de concepts et de thématiques avec le succès que l'on sait puisque nous avons déjà énormément de très très bons retours pour ce 81 super donc ça tous les adhérents de l'UFAL le reçoivent alors pas tout à fait on peut être adhérent de l'UFAL sans être abonné et vice versa vous pouvez Franck être par exemple abonné sans être adhérent ah oui donc on invite nos auditeurs et nos auditrices à s'abonner à ce formidable journal absolument si pour une raison ou une autre nos idées ça paraît un peu impossible à imaginer mais ne vous conviennent pas à défaut d'adhérer aux idées intégralement de l'UFAL abonnez-vous 8 euros par an on peut plus classique votre carte bleue ufal.org slash boutique vous abonnez en ligne ou un petit chèque 27 rue de la Réunion 8 euros par an 4 numéros ah bah alors justement comme tu donnes plein d'informations on est intéressé à adhérer à l'UFAL voilà les auditeurs il y en a peut-être qui nous écoutent et qui ne sont pas adhérents ou adhérentes de l'UFAL et qui souhaitent adhérer comment ils font ? alors il y a plusieurs possibilités soit vous nous passez un coup de fil au siège soit effectivement sur le site encore une fois ufal.org vous allez à la rubrique abonnez-vous et vous pouvez adhérer en ligne pour 24 euros par an ou effectivement vous rapprochez de votre section locale vous habitez dans le nord nous avons une section locale vous habitez dans l'est nous avons une section locale il y en a combien les sections locales ? 100 100 ? ah bah il y en a une par département au moins ça fait presque un anniversaire aussi c'est formidable donc c'est aussi simple que ça c'est aussi simple que ça on va sur le site ufal.org et puis on adhère vous adhérez en ligne et si vous êtes vraiment contre les cartes bancaires pour des raisons écologiques par exemple vous nous passez un petit coup de fil vous nous envoyez un chèque ou vous passez physiquement nous déposer 24 euros c'est possible aussi ça arrive de temps en temps et bien je crois qu'on a tout dit on a tout dit abonnez-vous adhérez merci Emmanuel merci Franck à bientôt à bientôt et bien voilà Nicolas on a fini ce premier épisode de l'Aïcidad on vient d'avoir une petite chronique d'Emmanuel avec les infos de l'UFAL et puis la belle intervention d'Olivier sur les cotisations sociales et la sécu alors je crois que là on a fabriqué du militant de la sécurité sociale oui je crois que les arguments ont été convaincants et s'ils n'ont pas été convaincants on a au moins semé le doute pour ceux qui doutaient plein d'arguments exactement et le prochain épisode c'est quoi ? et donc le prochain épisode bah là encore on va s'attaquer à un sujet compliqué comme nous sommes des explorateurs des idées et de l'actualité nous allons nous attaquer à un gros morceau bah tout ce qui s'est passé depuis cet été avec les problèmes identitaires les problèmes de violence qui ont été liés nous allons donc réfléchir à tout cela et je pense sans dévoiler ce qui va être dit trouver la voie de sortie pour créer de l'union et c'est évidemment la république universelle la république poussée jusqu'au bout qui fait les égaux celle de Jean Jaurès ce qui est au coeur de l'UFAL c'est son ADN et donc là on aura plusieurs intervenants plusieurs intervenants de natures différentes c'est-à-dire qu'on va recevoir un camarade Charles Arambourou qui est connu puisque c'est lui le responsable de notre commission laïcité on fera intervenir aussi un philosophe Charles Coutel qui a réfléchi à toutes ces questions-là et je pense qu'aussi on abordera le prisme économique puisque la grosse difficulté et ce qu'il y a derrière tout ce chaos actuel identitaire c'est que la machine à fabriquer des égaux est en panne beau programme Nicolas très beau programme on vous dit au prochain épisode au prochain épisode merci Nicolas à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501